Salut à toutes et à tous, c'est Cyril 71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mardi 16 janvier 2018. Je vous fais un nouveau point météo en ce qui concerne les vents violents qui touchent la France cette semaine avec ce vaste système dépressionnaire qui nous influence. Nous sommes dans un flux d'ouest à nord-ouest et le vent désormais s'engouffre du côté de la Méditerranée. Du coup, ça va renforcer les rafales et c'est une véritable tempête qui s'annonce entre Corse et continent et surtout sur le nord de la Corse où des rafales au-delà de 150 km heure sont prévues dans les prochaines heures. Vous voyez, le flux de nord-ouest ici, ça s'engouffre du côté de la Méditerranée et de l'Italie également. Notre dépression pour jeudi qui va concerner la partie nord du pays, elle est ici, vous voyez. Elle va très vite se déplacer en direction des îles britanniques. Voilà, donc c'est pour vous montrer sur cette animation à peu près sa trajectoire. Donc elle n'a pas trop changé par rapport à la précédente vidéo mais un petit peu moins creuse tout de même. Voilà, toujours bien présente. Elle se dirige ensuite en direction de l'Allemagne. Voilà, et puis pour les prochains jours, ça sera une accalmie, un côté vent. Voilà, mais ça sera un refroidissement par contre, on aura un refroidissement pour le week-end notamment. Mais ça sera temporaire puisque la semaine prochaine, la situation devrait redevenir assez stable. Alors voilà, je vais vous montrer donc les vents, un peu plus précisément. Donc ce qui est prévu déjà ce soir et cette nuit du côté de la Corse, du côté de la Méditerranée, ce qui s'annonce d'ailleurs assez violent avec ce flux de nord-ouest que vous pouvez constater sur la carte. Les vents s'engouffrent, je vous l'ai dit, ça se renforce, ça se renforce bien sur la partie sud-est. Voilà, donc entre le nord de la Corse et la côte d'Azur. Ensuite, cette tempête méditerranéenne devrait continuer demain, demain matin, vous voyez ici, encore, ça souffle très très fort tout au long de cette journée de demain encore. Donc il faudrait être très prudent sur le sud. Et puis pour notre tempête de jeudi matin, donc elle arrive par le nord-ouest, vous voyez ici, avec des rafales en manche qui seront autour de 110 à 120 km heure, voire 130 km heure, et puis ensuite, en cours de matinée de jeudi, en début de matinée, ici où il y a la tempête, se dirige en direction du nord de la France, les Hauts-de-France, la Belgique, avec des rafales entre 120 et 130 km heure sur les côtes, là. Et puis dans l'intérieur des terres, on sera autour de 90 à 100 km heure, localement 110 km heure. Et puis, voilà, au cours des heures qui suivent, la tempête se dirige à l'intérieur des terres, donc la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, avec des rafales très violentes, autour de 100 km heure. Le reste de la moitié nord également sera concerné, mais pas vraiment par une tempête, mais plutôt par un fort coup de vent, avec des rafales autour de 80 km heure, 90 à 90 km heure. Donc on restera en marge de la tempête pour la suite de la journée de jeudi. Elle se déplace vers l'Allemagne en s'affaiblissant, les rafales ne dépasseront plus les 70 à 80 km heure à la terre des terres du pays, et puis vers l'Allemagne, vous voyez, on sera toujours autour de 90 à 100 km heure. Voilà pour les nouvelles météos de cette tempête. Donc cette vidéo est maintenant terminée, voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous tiens au courant, bien entendu, de la situation, comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt.